Pour rebondir sur ce que tu dis, miser sur des joueurs, sur des jeunes, bon, sur le papier, ok, mais quand tu es une équipe de Ligue 1 et que tu mises sur tes jeunes, tu fais donc le pari que d'ici les deux ans, tes joueurs seront donc à un niveau financier intéressant et donc qu'ils vont partir. Donc pour construire, et c'est là que ça rentre en contradiction, Claude Puel veut construire un groupe dans la durée, mais quand tu mises sur tes jeunes, l'objectif derrière, c'est quand même de pouvoir les envoyer ailleurs. Il y a quand même un souci. Il y a Thomas qui veut la parole. Je lève le doigt. Thomas. J'ai remarqué que des moments, quand je demande la parole, vous ne me voyez pas. Enfin, tu ne me vois pas Flavien, donc là, j'ai sorti un petit peu les accessoires. Alors, je voudrais quand même avoir un mot sur Puel, parce que quand tu nous dis les joueurs stéphanois sont-ils retombés dans leur travers ? Bien évidemment que oui, c'est ce qu'on vient de voir, mais Puel aussi. C'est-à-dire que de nouveau, Puel, on ne comprend plus rien à ses compositions. Ah, quelle catastrophe ! Là, le dernier match, c'était juste face à Lens et qui remet KMP, sans doute pour lui faire plaisir de sa carrière chez les 100 ailleurs. C'est complètement incomprensible. Il change la défense. Ça fait 18 mois que ce type est à l'ASS, il arrive bientôt, il est à mi-parcours, un contrat de 3 ans, on ne comprend toujours rien au projet qu'il veut mettre en place. Il y a de grandes intentions, mais dans les faits, ça ne se voit pas, c'est nul. C'est nul, c'est nul !